Une nouvelle compagnie aérienne vient de voir le jour en RDC. Air Congo va permettre l'amélioration du trafic aérien. Le Premier ministre a eu à ce sujet une séance de travail avec une délégation du groupe Ethiopian Airlines. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. L'avenir de l'état de siège instauré dans les provinces du Nord Kivu et de Litori, il y a maintenant de cela une année, a été discuté hier mercredi à la cité de l'Union africaine au cours d'une réunion présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a été décidé au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et les caucus de députés nationaux du Nord Kivu et de Litori de l'organisation d'une table ronde sur l'avenir à réserver à l'état de siège. C'est un reportage de Guylain Kabalundi. Une table ronde sur l'avenir réservée à l'état de siège instauré depuis maintenant une année dans les provinces du Nord Kivu et de Litori sera bientôt organisée en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée ce mercredi à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. On prépare à cette rencontre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et ceux de Litori et des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était question lors de cette importante réunion de faire au chef de l'état un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état de siège. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans le jour qui vienne, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. L'initiative de la convocation d'une table ronde devant décider de l'avenir de l'état de siège est vivement saluée par le caucus des députés du Nord Kivu. Si l'état de siège n'aura pas peut-être pu atteindre cet objectif-là, mais ça n'importe pas que les réflexions et les personnes peuvent se mettre encore autour d'une table pour pouvoir réfléchir ce que nous faisons de plus, pour toujours essayer d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est cela, cette initiative qui a été mise en place, que prochainement il y aura une table ronde pour continuer à réfléchir tous ensemble comment donc ramener cette paix et sécurité. Mais ce qui est très important ici aussi, c'est de rassurer en tout cas la population qui nous écoute que le chef de l'état nous a dit et qu'il ne baissera jamais les bras tant que la paix et la sécurité ne sera pas rétablie à l'est de notre pays. Même réaction du côté des élus originaires de la province des Litoris qui attendent des prochaines assises, des propositions concrètes pour ramener la paix dans cette partie du pays. Nous avons formulé plusieurs recommandations au chef de l'état. Il est négaté de la nation, je pense que comme il a promis qu'il ne pourra jamais baisser le bras et nous sommes sûrs et certains que nous allons trouver une formule. Mais au fin, les résultats que nous attendons tous, c'est la paix. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat promet quant à elle a apporté tout son soutien pour la réussite de la dite table ronde. Nous restons convaincus d'ailleurs parce que le président de la République n'a pas mâché le mot. Il est déterminé à ce que la paix et la sécurité soient une réalité à l'est de la République. C'est ainsi qu'il a annoncé la table ronde pour laquelle nous allons nous préparer afin que nous puissions nous rassurer de lui apporter tous les soutiens possibles afin qu'il prenne des décisions qui vont aller dans l'essence de soulager la souffrance de notre population. Avec cette convergence des vues, tout porte à croire que les prochaines assises pourront déboucher sur de bonnes pistes devant permettre de pacifier l'est de la RDC. Le Premier ministre ne ménage aucun effort pour améliorer le trafic aérien en RDC. Pour la normalisation du trafic aérien et la mise en place effective de la nouvelle compagnie Air Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a eu une séance de travail avec une délégation de groupe Ethiopian Airlines conduite par le ministre de Transport. Reportage Pati Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue vous à l'heure. Les dossiers du partenariat RDC Ethiopian Airlines refait surface. Le Premier ministre a examiné des nouveaux dans son cabinet de travail avec une délégation d'Ethiopian Airlines conduite par le ministre des Transports et voies de communication chez Rebben Okende. Cette démarche entre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye et ses hôtes d'Ethiopian Airlines est d'assurer la normalisation de la création effective de la nouvelle compagnie aérienne congolaise dénommée Air Congo. Selon le ministre des Transports, ce partenariat porte essentiellement sur la fourniture des sept aéronefs Ethiopian Airlines à la République démocratique du Congo, les programmes de maintenance et de renforcement des capacités du personnel et l'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo devra garantir le respect des normes internationales suivant les inspirations et orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, en matière d'aviation civile internationale et nationale. Le chef de l'État nous a dit de tout mettre en œuvre pour que le transport aérien en République démocratique du Congo soit normalisé. Voilà pourquoi, en suivant aussi les orientations de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons envisagé un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Cheribe Okende affirme aussi que ce projet approuvé par le gouvernement s'active avec célérité pour lancer la nouvelle société aérienne Air Congo, digne de ses noms, afin de normaliser les trafics aériens. Mais ce fait à ce manager de Ethiopian Airlines, s'est dit plutôt heureux de pouvoir rassurer la partie congolaise de la détermination du groupe Ethiopian Airlines à pouvoir réaliser son partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo. C'est là où il y a une nécessité de desservir les ciels aériens nationales et régionales. Pour l'entretemps, nous remercions infiniment cette opportunité qui nous a été accordée par le gouvernement congolais à travers le Premier ministre et bien sûr en travaillant en connuance avec le ministère des Transports. Nous sommes là pour démontrer notre engagement ferme à pouvoir mettre sur pied une société aérienne digne de ce nom. Il s'est également réjoui de cette opportunité du chef du gouvernement offerte à son groupe Ethiopian Airlines, certes un engagement ferme de pouvoir matérialiser le projet. 30 jeunes étudiants congolais suivent depuis quelques semaines un programme universitaire en semi-présentiel grâce à une académie mise sur pied à Kinshasa par la Fondation Denise Nyakiruti Sekedi et l'Université 3A de Rennes en France. Ces étudiants sont inscrits dans les filières techniques. Ce programme a été évalué au cours d'une séance de travail présidée par la Première Dame Denise Nyakiruti Sekedi. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui et Naïcha Kiala. Le projet se diversifie encore un peu plus autour de la vision de la Première Dame, celle d'une bonne éducation garantie par les études de qualité pour les jeunes congolais. Grâce à sa collaboration avec l'école 3A Rennes de France, la Fondation Denise Nyakiruti Sekedi offre un parcours de formation universitaire très peu expérimenté dans le pays à 30 jeunes congolais. 30 étudiants, dont 28, qui vont bénéficier d'une formation à distance à partir de Kinshasa en présence des intervenants de la 3A de Rennes et 2 qui la suivront sur place en France. Tous participent à une même et unique promotion avec les étudiants français de l'école 3A. C'est un projet très intéressant qui permet à nos yeux de transmettre et de renforcer les compétences et les capacités des étudiants dans le but de pouvoir aussi les amener à revenir en France et de participer à la poursuite du développement du pays en se servant des acquis qu'ils ont pu obtenir dans le cadre de leur formation. C'est un très beau projet. Nous sommes très ravis d'avoir repéré l'excellence des étudiants ici au même titre que ce que nous avons en France actuellement. L'objectif est qu'au fil de l'eau, ils arrivent sur le campus français pour permettre d'aller le plus nombreux possible passer leur examen en France. Cette formule de formation qui fait partie du programme Excellenceia a donné naissance à l'Académie internationale d'excellence et de management à IEM créée par la fondation Denis Niakirouchi Sekedi et qui va bénéficier de l'appui technique sur le plan local de la jeune chambre du commerce Congo Diaspora. Pour tout ce qui est pédagogique, le lien avec les professeurs de France et de la RDC et le suivi au quotidien des étudiants ainsi que les positionnements sur les stages et les ateliers pratiques, c'est la jeune chambre du commerce qui gère cette partie-là au nom de Troisa et de l'Inde dans le cadre de ce partenariat avec la fondation de Maman Denis Niakirouchi Sekedi. La délégation de cette université a au cours des échanges félicité et remercié la première dame pour sa vision et sa franche collaboration avec leur institution d'enseignement supérieur. L'université Troisa de Rennes est spécialisée dans les filières telles que l'agriculture, l'agro-industrie, le développement économique et communautaire. Des filières techniques pour lesquelles la première dame Denis Niakirouchi Sekedi s'appuie pour bâtir une jeunesse plus forte que jamais. Le monde a célébré le 4 mai la journée internationale de sa paire pompier. Ceux de Kinshasa ont organisé une marche pour exprimer leurs revendications sur l'amélioration des conditions de travail. Dien Balaka. Devant plusieurs spectateurs, une équipe de pompiers simule une intervention après un incendie. Armés d'instincteurs et autres outils de travail, ces sécuristes ont pris quelques petites minutes pour maîtriser la flamme. Une manière pour démontrer à l'opinion, c'est à quoi ils sont exposés quotidiennement pour assurer un environnement sécurisé. Outre l'incendie, ces soldats de fait sont toujours en première ligne pour prendre le mot de la société mais sont souvent oubliés. A l'occasion de la journée internationale des sapeurs-pompiers, une journée leur dédiée, ces pompiers ont tenu à manifester leur coup de colère à travers cette marche. Ils étaient des centaines à arpenter. Plusieurs rues de Kinshasa pour chuter au ministère de l'Intérieur, leur ministère de tutelle pour déposer le mémorandum dans lequel ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales. Chaque 4 mai, nous célébrons ce que nous appelons notre journée internationale des sapeurs-pompiers. Parce que dans notre métier, il y a beaucoup de risques. Quand nous allons pour sauver, parce que un pompier, c'est un sauveteur, c'est un soldat du fait. Quand nous allons pour sauver, il y a les risques qui arrivent. Et les risques, il y avait 4 sapeurs-pompiers à l'époque en Australie qui étaient perdus par l'effet de Bruce. Et c'est pourquoi partout dans le monde, on avait dit comme nos collègues qui étaient partis pour intervenir, pour sauver les gens. Ils ont perdu dans un fait de Bruce. C'est pourquoi on avait mis la journée d'aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale des sapeurs-pompiers à mémoire de nos compagnons de l'île qui étaient tombés sur les champs de bataille. Maîtriser les flammes, secourir les autres, soulager les souffrances, ces missions sont celles des pompiers qui risquent leur vie en sauvant les autres, de quoi susciter l'attention du gouvernement. Une matinée électorale organisée par le Conseil national de la jeunesse. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dénique Dima, a assuré à cette jeunesse de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Tétis Samba. Au cours de cette matinée électorale organisée par le Conseil national de la jeunesse, ce mercredi 4 mai, en la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dénique Dima Kazadi, a fixé l'auditoire sur les aspirations de son institution à mener à bien sa mission, celle d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette rencontre, à laquelle a pris part le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, a été une occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale d'énumérer les valeurs qui sous-tendent. La mission lui a signé l'éthique, l'intégrité, l'impersonalité, l'équité et la justice. Je suis parmi ceux qui pensent que la jeunesse ne doit pas être limitée à participer, parce que les gens parlent souvent de la participation des jeunes. Alors la participation ne pose pas trop de problèmes, bien qu'elle soit importante. Je pense que le problème se pose surtout au niveau de la représentation. La représentation politique aussi doit être assurée et il y a plein de choses qui restent à faire par rapport à ça. Le cadre juridique est un peu contradictoire. C'est normal ce que vous faites et que vous le faites dans la paix. Vous allez parler aux autorités et par des moyens pacifiques pour que la participation soit suivie de la représentation. Pour sa part, Samy Adoubango, en s'adressant à l'Assemblée, a prodigué des bons conseils aux jeunes étudiants afin de donner corps à leur aspiration en se montrant fort déterminés dans leur démarche. Auparavant, lors de son intervention, le président du Conseil national des jeunes, William Moukambila, a situé le contexte de cette organisation à travers le concept « Pas un pas sans la jeunesse », tout en suggérant à l'ensemble des jeunes, au-delà même des membres de sa structure, de s'approprier le processus électoral en cours dans le pays. Cinq résolutions de l'Assemblée provinciale du Sankourou déclarées inconstitutionnelles au cours de l'audience publique du mardi dernier. C'était en réponse aux requêtes adressées à la Cour constitutionnelle par des citoyens lésés. Autre précision avec Edith Chala. Sept causes ont été appelées à l'audience publique de la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière de contrôle des constitutionnalités et d'interprétation. Seule l'affaire R.11.1734 a porté sur la requête en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution. Par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Diodonique Aloubadibois, le juge constitutionnel, a dit le droit. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution après avis du procureur général, se déclare compétente à connaître de la requête en interprétation de l'article 110 alinéa 4 de la Constitution. Dit la requête recevable. Dit que l'autorité judiciaire visée par la alinéa 4 de l'article 110 de la Constitution est celle qui a compétence d'apprécier de l'éligibilité ou de l'inéligibilité d'un candidat. La Cour constitutionnelle dit qu'elle est compétente pour connaître de requêtes sous R.11.1737, 1738, 1739, 1740 et 1741 et ordonne leur jonction. Les reçoit en la forme et les déclare fondées. en conséquence bi-inconstitutionnelle les résolutions numéro 0.12, 0.07, 0.04, 0.10, 0.09, 0.11 et 0.03 adoptées le 29 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankourou les déclarent nuls et de nuls effets. Statuant en premier et dernier ressort les arrêts de la Cour constitutionnelle ne feront l'objet d'aucun recours. Les journalistes congolais ont été outillés sur la lutte contre la patrie dit dans le territoire national et dans la sous-région des Grands Lacs. Ils ont la mission de sensibiliser et d'informer la population à se faire enregistrer et à l'obtention de certificats de nationalité. Cet atelier de formation a été organisé avec l'appui du Haut-Commissariat pour le réfugié en collaboration avec le ministère de la justice, Anastasie Doumbou. L'absence de preuves d'identité juridique y compris les actes de naissance et les documents attestants de la nationalité augmente considérablement les risques d'apatridie dans la région des Grands Lacs. Une préoccupation du ministère de la Justice en collaboration avec HCR et ACTP qui a organisé des sessions d'information et de sensibilisation à l'intention des journalistes et les Congolais qui ont la mission d'informer et de former la population sur la lutte contre l'apatridie. La question de la gestion des bases sur la gestion d'identité, d'acquisition et d'attribution des nationalités a également pris place des choix au cours de cette session. Selon l'expert de cette structure, les manques du certificat des nationalités exposent les concernés au risque de voir leurs droits fondamentaux être bafoués. Notre gestion de l'état civil ne garantit pas l'identité et je vous dis pour tous. Les Congolais sont vraiment exposés à l'apatridie. L'état congolais c'est celui qui est le premier responsable pour éradiquer l'apatridie à travers un cadre législatif qui garantisse les droits à la nationalité à travers un système d'état civil qui permet à chacun de pouvoir accéder facilement à l'acte de naissance. Par des exposés enrichissants, l'état congolais est appelé à étendre des bureaux d'enregistrement des états civils à travers le pays pour garantir un accès aux services des bases et d'identification à tous citoyens. Les parents sont également invités à faire enregistrer leurs enfants à l'état civil dans les 90 jours. C'est gratuit. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire séjourne à Issyro dans la province du Haut-Touéle, Mouindou Nzangui poursuit avec sa caravane de sensibilisation et formation sur le système LMD. Edi Chala. Après avoir présidé la caravane nationale de formation et d'information sur le LMD dans la province de la Tchopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindou Nzangui Boutondo et son équipe d'experts ont posé valise à Issyro dans le Haut-Touéle. Chaleureusement accueilli à l'aéroport Matari d'Issyro par Pitanga Christian, vice-gouverneur du Haut-Touéle et une représentation des enseignants ainsi que des étudiants de cette même province, Mouindou Nzangui Boutondo soutient que cette caravane est d'une importance capitale pour le processus de mise en oeuvre du système LMD dans notre pays car elle permet aux enseignants, aux administratifs et aux étudiants de bien appréhender la démarche LMD. Les LMD c'est votre affaire. La lutte contre les antivaleurs nous avons fait notre cheval de bataille. On ne peut pas accepter que dans une université congolaise où nous devons former des cadres de demain ce sont les bastions des antivaleurs. Nous avons donc pris des étudiants pour que désormais plus question de points qui sont les mains transmisées. Comme d'habitude, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire après avoir présenté ses civilités au gouverneur Basséa Nénanga a visité les établissements d'enseignement supérieur et universitaire d'Issyro s'est là en vue d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants. Un ouvrage construit en dehors des normes peut être à la base des drames Kinshasa en pleine expansion. Le secrétariat général de l'urbanisme et Habitat s'attaque à la malfaçon dans le secteur de la construction. L'immeuble des établissements Nicolas Perle sur le boulevard du 30 juin en est une parfaite illustration. D'autres explications avec Cédric Kenina. Les problèmes semblent récurrents d'autant plus que la RDC connaît un boom immobilier. La malfaçon dans la construction des immeubles. Qui ou quelle entreprise pour quels résultats en termes de construction les cas de l'immeuble établissement Nicolas Perle sur le boulevard du 30 juin interpelle les consciences. De nombreuses fissurations, des fentes sur les murs, une fondation à peine avec 90 centimètres seulement. Les bâtiments reposent sur un sol pas tout à fait stable. Les rapports ou encore la notification de la conclusion de l'expertise du secrétariat général de l'urbanisme et habitat en dit long. Et ce service de l'État a enjoint les groupes Guangping international à refaire le travail qui selon lui ne répond nullement aux normes urbanistiques en République démocratique du Congo et dans d'autres correspondances les secrétariens général de l'urbanisme évoquent la démolition pure et simple de cet immeuble qui représenterait un danger majeur pour l'environnement. Et de l'autre côté les propriétaires qui s'estiment victimes un sujet chinois sans plain et réclament réparation. Dans la finalité les secrétariats général de l'urbanisme et habitat veillent au grain et insistent auprès de l'entreprise exécutrice sur le respect des normes dans l'optique d'éviter des drames entraînant morts d'hommes. Elle faisait jadis la fierté énergétique du territoire de Bambessa dans la province du Bazouélé, la microcentrale hydroélectrique de Bandou dans la cité de Dinguila dont les activités électriques sont aux arrêts depuis avril 1997 connaît des sérieuses difficultés de fonctionnement. Allons à sa découverte avec nos confrères de la RTNC Bazouélé. Située à la périphérie de la cité de Dinguila en plein territoire de Bambessa dans la province du Bazouélé la microcentrale hydroélectrique de Bandou infrastructure énergétique construite vers l'époque coloniale A quelques ans de Kaboude de la rivière Ouellet l'un des affluents du majesté fleuve Congo connaît depuis plusieurs décennies des normes discutées de fonctionnement car ses barrages d'une capacité de 400 volts avec une puissance de 435 kVA et 60 ampères qui faisait jadis la fierté énergétique de nos compatriotes de cette partie du pays se trouvent de nos jours dans un état de développement très avancé et cette infrastructure mérite une attention toute particulière de tous. C'est dit au conflit armé entre mon bout et Kaboude dans le temps je me souviens on avait arrêté au mois d'avril 1997 il n'avait pas une épargne vu qu'il n'y avait plus des intras on a arrêté et puis les Français aussi sont partis Méta approfite son passage dans ce site stratégique de l'atelier des réfusions où se trouvent les charois et ses accessoires en passant par la salle des machines composées d'un transformateur d'une turbine et autres matériels indispensables de ses barrages jusqu'aux refroidisseurs alimentés par les canals forêts de la rivière Ouellet cet élu des élus cet employé a mené un plaidoyer auprès des autorités compétentes afin de relever les innombrables défis pour la relance de toutes les activités de cette infrastructure il convient de noter qu'en période de son plein essor aussi bien à l'époque coloniale que sous le moutisme la micro-centrale de Bande desservait plusieurs industries manufacturières alimentaires techniques et autres sans oublier les réseaux domestiques de ses coins du Bas-Ouellet en fournitique électrique et énergétique Les 9e Jeux de la Francophonie ont rebelle et bien lieu à Kinshasa en 2023 voilà qui explique la présence d'une forte délégation du Comité international des Jeux et Organisation internationale de la Francophonie représentée par son administrateur arrivé depuis mardi dans la capitale congolaise Reportage commenté par Willy Atounakov Initialement prévu en 2022 puis reporté en 2023 les 9e Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa la plus grande ville francophone du monde qui accueillera du 28 juillet au 6 août 2023 plus de 900 athlètes venus des plus de 55 Etats et gouvernements de l'espace francophone c'est ces changements de date qui justifient l'arrivée à Kinshasa depuis mardi 3 mai 2022 de l'administrateur de l'OIF Organisation internationale de la Francophonie des Québécois Geoffroy Montpetit par l'aéroport international d'Injili où il a été accueilli par le directeur national de Jeux Isidore Kwanjangembo qu'accompagné Zeyna Mina directrice de Jeux au sein du CIGF mobile de son séjour de 72 heures à Kinshasa procédé à la signature d'un avenant du cahier de charge avec le gouvernement de la République démocratique du Congo C'est cela au cours d'une grande cérémonie solennelle prévue ce jeudi 5 mai 2022 à Kempeski Flev Congo Hôtel avec le gouvernement de la RDC représenté par le ministre de l'intégration régionale et francophonie maître Didier Mazengamo Kanzou rappelons que cette étape intervient après que la mission des experts du comité international de jeu de la francophonie arrivait le 29 avril à Kinshasa et fait le point avec la direction du comité national de jeu sur l'état d'avancement des préparatifs dans les secteurs organisationnels Et sachez que le corps du secrétaire général au portefeuille a été porté en terre hier mercredi 4 mai 2022 à la nécropole entre terre et ciel mais bien avant le vice-premier ministre ministre de la fonction publique la ministre d'état en charge du portefeuille et les agents et cadres de l'administration lui ont rendu un dernier hommage c'est un récit d'Angèle Mabiala Landou Le Seigneur nous enseigne dans Ecclésiastes chapitre 8 verset 8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir il n'a aucune puissance sur le jour de la mort seul Dieu est le maître absolu de notre souffle de vie aujourd'hui cette parole s'est accomplie pour le secrétaire général au portefeuille monsieur Emmanuel Kapobo Kamenga Emmanuel Kapobo a fait son temps au secrétaire général du portefeuille très calme très ordonné l'un des meilleurs collaborateurs de la ministre d'état en charge du portefeuille a su avec finesse sagesse pouesse détermination et respect assurer la liaison entre le cabinet et les services administratifs il savait assurer l'unité de la procédure administrative garantie la mobilisation des recettes de l'état et m'accompagner dans la réalisation du programme du gouvernement dans le secteur du portefeuille je me réjouis je me réjouis de savoir qu'Emmanuel Kapobo avait compris qu'il y avait une autre vie au-delà de celle-ci et s'était attélée à la préparer en donnant sa vie à Jésus-Christ et en le servant je me réjouis donc de savoir qu'il a combattu les bons combats pour le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Marcel Liao le secrétaire général était assudu il mérite respect et considération en pareille circonstance les mots sont parfois faibles voire impuissants pour atténuer la douleur immense ressentie dans le coeur mais en tant que chrétien quand on a vécu en donnant sa vie à Jésus-Christ la mort n'est qu'un passage de la vie terrestre vers une autre bien meilleure et éternelle le secrétaire général Emmanuel Kapobo a reçu les derniers hommages des membres du secrétaire général du transport des membres des familles ainsi que les amis et connaissances qui ont déposé les gerbes de fleurs avec larmes et passements au coeur tous les orateurs qui se sont succédés ont remercié le numéro 1 du portefeuille la princesse Adèle Kainda Maïna qui n'a cessé d'assister son secrétaire général pendant la durée de sa maladie Adieu Emmanuel Kapoaba Kamenga qui est la terre de nos ancêtres qui est la terre de nos ancêtres qui soit douce et légère et c'est par ici et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Pechon Bengaya Kasongo et Mamita Bangulu la partie technique qui a été assurée par Gabi Kongo Emile Zola Discover Pongo Ruben Kumbu et Joël Piamou merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou excellente suite de programme sur la RTNC